L'État en Nouvelle-Calédonie dépense budgétairement, bon an, mal an, autour de 150 milliards CFP, ce qui représente 12% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Ces dépenses sont d'abord des dépenses de fonctionnement des propres services de l'État et pour l'essentiel la prise en charge des rémunérations des fonctionnaires et militaires présents en Nouvelle-Calédonie. Cela représente 85 milliards CFP par an avec 7000 agents, une stabilité en légère croissance depuis 2011 puisque les services sont peu perdus d'effectifs et que par contre des secteurs comme la police, la gendarmerie, l'université, bientôt le centre pénitentiaire sont en croissance et sans doute mes chiffres sont-ils incomplets puisque les 375 gendarmes mobiles qui sont constamment en Nouvelle-Calédonie mais par rotation de 3 mois sont pris en charge budgétairement dans leur garnison d'origine. C'est la même chose pour le petit millier de militaires du RIMAP composés d'unités côte tournante qui viennent pour un trimestre et qui budgétairement figurent dans les unités d'origine et non pas dans l'unité d'accueil qui est située en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y a eu une assez forte croissance, bien que la compétence ait été complètement transférée à la Nouvelle-Calédonie, des personnels de l'enseignement secondaire puisqu'il a fallu pourvoir et il faudra pourvoir d'ailleurs les deux nouveaux lycées assumés à 100% en construction par l'État pour 12 milliards CFP de points bout dans sa transformation et du monde or dans sa création. L'État prend aussi en charge, sans qu'il y ait une véritable logique institutionnelle à cela, des dépenses qui devraient incomber à la Nouvelle-Calédonie en matière de services. Je prends par exemple un exemple, c'est la direction des douanes de la Nouvelle-Calédonie qui exerce quelques missions d'ordre public pour le compte de l'État mais qui pour l'essentiel conçoit, applique, travaille et perçoit des recettes au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie. Or c'est l'État qui à 100% prend en charge le fonctionnement du service. Il y en a pour 1,4 milliard de CFP par an et des recettes perçues à hauteur de 51 milliards pour la Nouvelle-Calédonie. Je dirais plus par le poids de l'histoire que par une logique institutionnelle, l'État a continué à rendre ce service à la Nouvelle-Calédonie alors que rien ne le commandait dans les textes institutionnels. Autre cas particulier, la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'éducation nationale puisque vous savez que la rémunération de l'ensemble des personnels concernés est encore assumée par l'État et il lui revient chaque année à environ 45 milliards CFP. La fin de cette mise à disposition gratuite n'est pas fixée à ce jour. Elle peut intervenir par décret mais les conditions d'intervention de ce décret ne sont pas réunies et le calendrier est loin d'être fixé. L'État verse ici aussi des dotations, comme ailleurs sur le territoire national, mais sur des recettes perçues ailleurs, des dotations en collectivité locale. Celles-ci sont des dépenses obligatoires pour l'État, à la fois en dotation globale de fonctionnement pour la Nouvelle-Calédonie, pour les trois provinces et pour les communes. Il y en a au total pour 30 milliards CFP par an et à cet égard, la Nouvelle-Calédonie a été protégée par son statut puisque la loi prévoit une évolution positive du montant des dotations qui représente un peu plus de 6 milliards CFP. Enfin, l'État a maintenu le montant des dotations globales de fonctionnement allouées aux provinces et aux communes alors que, vous le savez, nous avons subi une attrition marquée sur le reste du territoire national. La baisse des concours financiers de l'État aux collectivités en 2016 a été de 9,6% et la Nouvelle-Calédonie a échappé à cette mesure nationale. J'ai tenu à rappeler ces données parce qu'elles sont les moins perceptibles par la population. C'est une question. C'est une question.